oh je suis excité j'ai jamais reçu un étranger chez moi j'ai déjà reçu un breton voilà oh là là regarde j'ai tout préparé moi c'est bien je suis trop content que tu sois là j'ai tout prévu regarde ça chez que tu es gourmet des petites crevettes les petites chinoises tu connais barbecue voilà l'attention on est sur du poulet roti tu m'invites à manger moi je pensais que c'était déjà prévu quelque chose d'étudié des préparés raffiné mais raffiné raffiné t'es malade ou quoi j'ai mon pays c'est chez moi ça c'est magnifique et des petites tomates cerises à des petites carottes citron tu as déjà entendu parler de ça non on fait pas de ça chez nous non mais la fragile l'argentin mon omar je suis trop content que tu sois là alors je veux dire quelque chose c'est ce bête qui nous réunit moi je connais pas grand chose au paris je sais que toi tu as une petite passion là dessus et je sais qu'en plus en argentine vous avez un rapport au paris qui est pas exactement même que le nôtre pas simplement qu'au paris au jeu le jeu c'est c'est un vecteur émotionnel c'est une espèce d'égout à l'aventure parce que jouer tu as toujours l'espèce des défis une espèce d'envie il te fait agir réagir donc et il nous apprenne tout le temps on parle les mathématiques et on joue au ballon allez deux pour quatre trois on joue aux échecs on joue aux dames on joue aux dominos et le paris vient mais comment comment quelque chose justement pour pour encore nous sentir et concernés et quelque part un peu pouvoir contrôler la science du jeu moi mon père me disait quand on jouait aux cartes quand on était petit on jouait des allumettes tu sais et il me disait les allumettes c'est pas le vrai jeu même si tu joues qu'un franc à l'époque j'étais un franc tu joues pas pareil quand tu joues un franc ou quand tu joues une allumette tu vois et je trouve que ce rapport au pari sans mettre des sommes de fou c'est un rapport tu crées un petit peu de pression parce que c'est ça le pari non un peu de pression un peu mais qui n'est pas tenté à un moment donné de faire des savoirs d'entousiasmer pour pouvoir vaincre à le hasard toi le défi c'est celui-ci tout à dire à un moment donné je vais faire un petit truc contre le destin donc il même en pari gagné c'est c'est un moment de plénitude parce que tu te dis je suis j'ai anticipé j'ai une connaissance et tout doit être dans la mesure ça n'existe pas les extrêmes il faut les éviter avec ton accent même quand tu parles de paris on a l'impression que tu parles d'amour c'est vrai il faut le lier avec le jeu et le jeu c'est l'amour l'appassionnat l'amour doit être tout le temps dans une espèce de fusion entre nous les êtres le but c'est encore une fois des dépasser des moments des moments regardons on s'est établi on a bien mangé et on a mangé qualité au moment où tu joues c'est le moment où ton esprit est complètement au delà de le fait qu'il faut payer l'électricité qu'il faut des gens malades et que notre vie elle s'arrête donc je pense que le jeu tu as des chaleurs un peu comment tu transpires tu te voilà c'est la sensation de tête c'est du vivant à un moment donné tu te sens que tu es vivant françois valéry non parce que sinon et si on devienne moi rire qu'est ce que ça peut faire d'ailleurs il se rend les rires c'est pas mon affaire non c'est là tu la connais pas oh là 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 et si on devenait moins riche bien sûr que si on a rejoint une écurie commune ce qui me plaît c'est voilà c'est corneille hein la vaincre sans péril on triomphe sans devoir c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer à l'avance et ça ça me plaît j'adore le côté pile ou face c'est comme dans batman le toi le côté on sait pas de quel côté ça va ça va pencher et ça c'est pas ça me titille voilà ça me titille gentiment parce que moi je suis très addictif je suis addictif à tout je veux pas être addictif au jeu donc je joue que je peux jouer toi je mets des petits billets je joue pas le pel de la gosse on est d'accord toujours paris responsable jamais dans l'addiction voilà toutes les addictions aussi si tu bois 4 litres d'eau par jour et ça fera très mal à la vessie moi je veux dire quelque chose j'y connais pas grand chose on va dire que je vais avoir la chance du débutant moi je pense que ce soir je vais avoir la chance du débutant et je me dis l'argentin toi je vais te fumer tu sais mais tu vois ce que je veux dire gentiment mais je veux te fumer oui sauf ok sauf que nous les argentins il faut que tu saches que toi tu vas nous fumer mais nous nous on a toi on est en effet en douceur on a même notre poitrine je vais faire un contrôle de poitrine avec le coeur parce que nous notre coeur il est il est soyeux toi il en soit une espèce de d'étoile nous on a des bisturis en plumes tu comprends délicat nous c'est pas ça nous c'est deux olives du saucisson et ça tape dans le pruneau mais attention au final c'est efficace on va jouer ce soir pour l'aventure pour être conquérant en argentine on dit il faut courir pour conquérir plutôt que courir pour fuir elle est bonne on y va allez bon mon homard là maintenant on rentre dans le dur on est d'accord c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais parieur il n'y en a pas ni les bons ni les mauvais il faut être passionné être dans la mesure et déterminé parce que moi on m'a toujours dit le bon parieur c'est simple il voit une bonne cote tu le vois direct il parie le mauvais parieur il voit une bonne cote il parie tu vois mais il n'est pas bon parieur enfin c'est ça qu'on va il doute et ben je vais dire quelque chose c'est maintenant on va plus douter là tu vas sortir ton arme de guerre et là on va en faire cinq cinq et un euro toi comment tu peux t'y moi j'ai amorti je suis de la souplesse il prime toujours sur le runner moi t'inquiète pas ça va toujours droit au but comme on appelle c'est quoi mon homard je vais je vais faire un pari étonnant il va pas falloir que tu sois étonné que tu as souvent l'air étonné moi je te dis qu'il ya un but dans le premier quart d'heure tu vas voir là 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 qu'est ce que je te vais dire moi t'as l'air étonné 1-0 pour baby ça c'est mou ça oui c'est oui c'est mou ah ça c'est mou pour toi oui c'est mou c'est mou c'est mou c'est mou on dirait un film français tu vois t'as rien il se passe rien les acteurs sont mauvais le scénario est mauvais tout se passe au centre il n'y a pas de fin ouais c'est mou calme calme tu sois patient ah si attend ouais 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 d'accord d'accord ah c'est pour moi celle ci non mais non c'est vrai c'est pour lui c'est que dalle ou pas tu aimes tu aimes tu aimes la quantité tu n'es pas tu n'es pas dans le côté précis tu n'aimes pas la technicité c'est jamais entre l'aigle et les canards vas-y refais moi l'aigle les canards là c'est l'aigle c'est plus et là tu vois un canard là ou tu vois un l'aigle non ça c'est l'aigle là quelqu'un qui fait ça c'est l'aigle c'est 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 des icônes c'est c'est des élus mais j'ai pris j'ai bien l'impression qu'il s'est pris il a vu et ça passait pour moi il a vu tu as vu ça tu avais prévu qu'ils allaient faire ça on n'a pas vu du tout moi pourquoi t'as joué ben je sais pas parce que j'aime le jeu j'aime le risque j'aime être avec toi tu sais allez cling c'est lui là il est à l'approche je peux jouer yes tac tac l'argentin bah 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 ah ça y est ça fait moi le malin les c'est pas un coin a dit 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 canard l'aigle voilà c'est moi l'aigle certitude de total 2 2 tout est fait tout est dit rien à rajouter et nous avons passé un grand et un très bon moment mais jouez responsable fixez-vous des limites et pour ça vous avez des cadeaux zobettes avec le code chicoma à très bientôt à